Parce qu'après tout, si notre but est d'avoir un esprit plus détendu, plus joyeux, plus heureux, comme selon le magnifique promesse d'un cours au miracle, ça ne sert pas à grand-chose tant qu'il y a encore tellement de résistances à l'intérieur, voire une attraction très forte à l'expérience inverse du bonheur, c'est-à-dire l'attraction à la souffrance, l'attraction à la culpabilité, comme le cours nous enseigne, ce qui est l'un des obstacles très importants à la paix, comme nous lisons dans le chapitre 19, c'est l'attraction de la culpabilité, et nous lisons aussi dans ce même chapitre l'attraction à la mort. Donc, c'est assez fort notre désir de ne pas accepter un état de bonheur, de paix et de joie, comme nous avons vu déjà dans d'autres séances, pour une simple et très bonne raison, le bonheur est toute une identité, ce n'est pas juste un petit soi plus heureux, c'est le fait de quitter, le fait de demander et de vouloir la paix, la joie et le bonheur, nous demandent de faire un effort particulier, de quitter le petit soi et aller vers le grand soi. Donc, c'est lui qui dit, il suffit juste de choisir le bonheur, il ne sait pas, mais sous-entendu dans ce qu'il dit, il est en train aussi de dire, il faut simplement abandonner le petit soi, comme si ça n'existe pas, avec toute ton histoire de souffrance et de sensibilité, vulnérabilité, etc., et juste accepter le grand soi comme ta nouvelle identité, tout en sachant que, bien sûr, le grand soi n'est pas une soi personnelle, c'est une soi universelle, ensemble avec celui de Jésus et ensemble avec l'Esprit du Saint-Esprit. Donc, aller vers le bonheur, nous avons l'impression de perdre quelque chose et nous avons dû bien, bien regarder cela en détail et voir sous toutes les coutures les différentes façons dont nous sommes encore capables de nous leurrer et de penser que nous voulons être authentiquement heureux et pourtant les contrariétés continuent. Les sensibilités, les points de vulnérabilité, de tristesse, d'énervement, d'impatience, etc., tout cela reste malgré notre travail assidu pour pardonner, pour pratiquer les deux fonds de sang, je veux la paix de Dieu, je pourrais voir la paix de Dieu au lieu de ceci, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense et pourtant je suis toujours contrarié. Alors, c'est quoi la raison ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !